Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, amis sportifs. Aujourd'hui, ce que je vous ai préparé, c'est une séance avec l'utilisation d'une chaise ou d'un swissball si vous avez, ou encore un ballon cacahuète. Parce que je sais qu'il y a certains coachs sportifs qui peuvent me suivre. Et donc du coup, si vous voulez utiliser votre ballon, si vous l'avez chez vous, c'est le moment. Bon, allez, je mets la musique un peu plus forte et on fait un petit échauffement. Ok, commencez à marcher, je pousse mon matériel, ce sera mieux. Parfait. Soufflez bien. On n'a pas pu se faire la balle, mon ballon. Allez, monte vos deux bras et soufflez. On inspire. Et on souffle. Encore. Et on souffle. Au fur et à mesure, vous pouvez monter vos bras encore un peu plus haut et allonger sur les côtés. Dernière fois. On va se servir de la chaîne, mais d'abord on s'échauffe un petit peu. Tapez avec vos talons juste devant vous. Tape. Tape. Encore. Juste droit. Je vous remets de profit. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Allongez le dos. Hop. Droite. Gauche. Droite. Montez le genou. Hop. 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 On monte. Super. Là, c'est vraiment pour l'échauffement. Cette séance est accessible à tous. C'est une séance un peu plus cool. J'ai mis une musique plus lente. On tape avec les talons. Et hop. Hop. Très bien. Allez. Comme ça, si vous voulez aussi faire cette séance après une autre, c'est possible. Et quatre. Trois. Deux. On reprend les genoux. Hop. Hop. Vous pouvez les monter un petit peu plus haut si vous le souhaitez, mais toujours en maintenant votre dos à la verticale. On se grandit. On repousse le sol. C'est bien. Quatre. Trois. Deux. Marchez. Droite. Droite. Ok. Servez-vous de vos bras. Ils vont vous servir tout à l'heure. Encore quelques instants. On va aussi marcher en écartant et en resserrant nos pieds sur place. Quatre. Trois. Deux. On y va. Droite. Et droit. Encore. Hop. Hop. Au fur et à mesure, essayez de descendre un peu plus bas votre bassin en appuyant toujours pieds à plat au sol. Sur place. Quatre. Trois. Deux. On lève les genoux en alternant. Et deux. Le dernier. Continuez. Encore. Trois. Deux. Un marché. On va commencer à écarter et à resserrer. En commençant du pied gauche. Quatre. Vous êtes prêts ? Trois. Et quatre. Trois. Deux. On écarte et on resserre. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Voilà. On est toujours sur la partie échauffement. Tranquille. Encore. C'est bien. Les deux derniers. Et reprenez en marchant sur place. Hop. Hop. Nous allons monter les genoux en commençant par le genou gauche. Et quatre. Trois. Deux. Maintenant. Et gauche. Droite. Gauche. Droite. Encore. Trois. Deux. Un. On écarte à droite. Droite. Bien. Allez. Super. Encore quatre fois. Et un. Deux. Continuez de serrer les omoplates. Levez un genou après l'autre. Hop. 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 On continue. Et monte. Monte. Encore trois. Et un. Deux. Trois. Marchez sur place. On va repartir à gauche en écartant. Quatre. Trois. Deux. On y va. Et gauche. Allez. C'est la dernière série comme celle-ci. Super. Ça va ou pas ? N'hésitez pas à mettre des pouces. Un petit pouce et un petit commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne. Et genou. Gauche. Droit. Gauche. Droit. Encore. Monte. Monte. Allez. On en fait encore trois. Allez. Deux. Trois. Marchez. On va partir en step-up. Step-up. Un pas et on tape au sol. Mains sur la taille. Très bien. Les genoux restent toujours légèrement pliés. Sous. Voilà. Pieds à plat. Allongez le haut de votre corps. Et quatre. Trois. Deux. Enroulez l'épaule gauche. Une épaule droite vers l'arrière. C'est super. Allez. Encore. Quatre. Trois. Deux. Et on balance les bras à droite et à gauche. Cherchez à bien allonger toute votre colonne vertébrale. Imaginez vraiment que votre tête peut aller vers le plafond. Et votre coccyx plutôt vers le sol. Et quatre. Trois. Deux. Petites flexions. Pieds à plat. Et un. Deux. Vous n'avez vu à aucun moment mes jambes se tendent. Si vous souhaitez les tendre, faites-le en contratant bien des muscles au niveau de vos cuisses. Quoi des biceps. Arrangez bien le dos. Quatre. Trois. Deux. Reprends. Sceptre. Et hop. 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 Ok. Très, très bien. Ça va ? Allez. Encore. Quatre. Trois. Deux. Petites flexions. Et un. Deux. Trois. Quatre. Ok. Si vous pouvez, vous pouvez descendre aussi un peu plus bas. C'est bien. C'est bien. Continuez d'appuyer sur les talons. Genoux à l'acclombe de vos chevilles. Et restez. On descend à la hauteur qu'il est possible. Voilà. Selon votre forme du jour. Continuez d'allonger le dos. Quatre. Trois. Quatre. Trois. Deux. Restez-vous. Ok. Alors, on va se servir de notre chaise. Je vous invite à aller en chercher une si ce n'est pas déjà fait. Prenez le temps de voir si vous en avez besoin. Ok. Premier exercice, pardon. On va venir s'asseoir sur sa chaise. Les pieds écartés à la largeur du bassin. Ainsi que les genoux. Et toujours dans l'axe. Ok. Les bras sont vers le bas. On monte et on descend. Ça fait un. Deux. Ok. Trois. Vous pouvez aussi placer vos deux bras vers l'avant. Tout en maintenant vos épaules basses. Monte. Descend. Je me recule parce que sinon vous n'allez pas me voir. On reste ici. On se grandit. On descend les épaules. Les omoplates se rapprochent. On cherche comme tout à l'heure quand vous étiez debout. A allonger la colonne vertébrale. On descend le coccyx. On serre les omoplates. Et on reprend 8 fois en montant. Deux. Deux. Trois. Si ça va trop vite, vous allez à votre rythme. Quatre. Gardez les genoux dans l'axe. Les deux derniers. Ok. Restez assis. Et on se grandit. On imagine vraiment vouloir être le plus léger possible sur cette chaise. Allez. Encore quelques instants. Dernière série en montant de boue. Pour ceux qui y veulent, il y aura une dernière série. Donc ce sera avec option. Encore quatre fois. Trois. Pour ceux qui ne pourront pas, vous continuerez de le faire de cette façon. Ok. On reste ici. On descend les épaules. On essaie de souffler en se réveillant les côtes. Rapprochez les omoplates. Laissez votre menton plutôt vers votre colonne vertébrale. Quatre. Trois. Deux. On monte sur un pied. Et un. Deux. Voyons à quatre. Trois. Soufflez un montant. Quatre. Arranger le dos. Changez. Et quatre. Trois. Contrôlez le retour. Deux. Restez assis. Ok. Sur les prochains exercices, vous allez prendre appui sur votre chaise. En essayant de repousser la chaise pour arranger votre dos. C'est parti. Et on revient encore. On repousse dans ses paumes de main. À chaque fois, ici, vous inspirez. Contractez le périlé. Expirez en vous soulevant et en serrant les côtes. Encore. Certains d'entre vous n'arriveront peut-être pas à soulever le bassin. Ça dépend de plusieurs choses. Il y en a qui disent que j'ai des longs bras, mais pas que. Allez, on le refait encore. Contraction du périlé. Expiration, élévation. On allonge son cou, menton vers la rivière. Toujours en serrant les omoplates. Encore. Ok. Deux possibilités pour le prochain exercice. Soit vous prenez votre ballon si vous en avez un. Soit vous restez sur votre chaise. Moi, je vais placer mon ballon. Comme ça, ça me permet de pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire avec. Ok. Si vous êtes assis sur votre chaise, pas de soucis. L'équilibre est le même. Si vous avez choisi le ballon. Alors moi, mes gros ballons sont à la salle de gym. Donc j'ai pris un cacahuète. Ou un ballon cacahuète. On lève un talon après l'autre. Ok. Talon. Pause. Talon. Pour les personnes qui ont l'habitude de venir à mes cours, à mes coachings, en l'ombalgyme. Voilà. Ce sont des exercices que vous avez l'habitude de faire. Donc c'est le moment de suivre la séance. On monte. On descend. A la place de lever le talon ou lever le genou. On monte. Et on descend. On lève. On pose. Continuez de retrouver cette position dos à la verticale. avec auto-grandissement. Menton vers l'arrière pour maintenir votre tête dans le prolongement du corps. Encore. Lève. Descend. Serrez les côtes. Serrez vos omoplates. Ok. C'est super. Hop. Maintenez les deux épaules à la même hauteur. Hop. Encore huit fois. Et un. Deux. Trois. Quatre. Grandissez-vous bien de votre bassin, de votre coccyx, jusqu'au sommet de votre crâne. Levez le bras. Un bras. Et descend. Deux. Ok. Un bras après l'autre. Peu importe avec quel bras vous avez commencé. On monte. Pourquoi je vous fais faire les mouvements de bras ? Parce que quand on est assis sur un ballon, ça peut déséquilibrer. Et surtout aussi parce que nous allons ensuite combiner l'exercice des bras et des jambes de l'exercice précédent. Encore. Hop. Maintenez vos épaules basses. On monte. On descend. Encore huit fois. Et un. Continuez. Hop. Et monte. Descend. Monterez bien vos côtes. Et souffle. À la fin de cette série, vous allez monter votre genou droit en montant le bras gauche. Sept. Huit. Et un. Ok. Hop. Allez. Deux épaules à la main moteur. Loin des oreilles. Monte. Hop. Et on souffle en montant. Super. Monte. Vous pouvez bien sûr aller à votre rythme. Donc moins vite. Hop. On continue de bien rapprocher ces omoplates. Là, on fait travailler des muscles un peu plus profonds. Encore. Monte. Descend. Hop. On monte. On descend. Encore huit fois. Et un. Deux. Trois. Quatre. Contrôlez le retour. Cinq. Votre dos doit rester bien à la verticale. On monte. On descend. On monte. Et on relâche. Prochain exercice. Déjà, prenez le temps de boire un petit coup si vous le voulez. On va reprendre la chaise. Mais cette fois-ci, pour s'en servir comme d'un appui. Placez vos deux mains dessus. Prenez appui sur votre jambe gauche. Et levez votre jambe droite sur le côté. La jambe peut être au ras du sol. Mais vous allez plus travailler dans cette position si vous arrivez à maintenir votre dos à la verticale. On monte et on descend cette jambe. On monte. On descend. Hop. Ok. Vous avez vu. Petite amplitude. Voilà. On maintient son équilibre grâce à nos muscles. Mais pas à cause que grâce à la chaise. Encore. Hop. À chaque fois que vous montez cette jambe, serrez bien vos côtes. Soufflez. Allongez votre dos. Épaules basses. On monte. On descend. En fait, à chaque fois que je fais des séances comme ça, j'imagine vos têtes, vos grimaces et tout. Et ça me booste. Allez, c'est bien. Monte. Descends. Monte. On continue l'exercice, mais avec des mouvements plus rapides. Et hop. C'est normal si ça commence à chauffer. Continuez de vous grandir. Monte. Monte. Normalement, ça doit chauffer aussi dans la jambe d'appui. Pas que dans cette jambe libre. On continue. On monte. On souffle. Allez, grandissez-vous. Continuez de serrer vos côtes et vos oeufs plates. La jambe d'appui est légèrement pliée. Vous êtes super. Encore. On monte. On souffle. Hop. Hop. Monte. Monte. On continue. 1, 2, 3, 4. Allez, allez. Jusqu'au bout. Sans vous crisper au niveau de vos épaules ou de votre cou, nous terminerons comme on a commencé avec une série de maintiens. 4, 3, 2. Restez. Ne bloquez pas votre respiration. Encore quelques instants. Allez, on s'égrindique. 4, 3, 2. Et relâchez ici. Vous placez vos deux mains sur votre chair. Vous poussez les fesses vers l'arrière. Et vous maintenez cette position en allongeant votre colonne vertébrale. Allez, on maintient ici. Ok. Petite flexion. Et 1, 2. Ok. Votre regard doit être dirigé vers les pieds de votre chaise. Évitez de regarder votre main. Tout simplement pour garder votre tête dans le prolongement de votre colonne. Encore. Et on appuie sur les annons. Ok. C'est super, ça. Attention, jambes au fond qui enroulent leurs épaules. On essaie de rapprocher les omoplates. Laissez bien les genoux au-dessus des chevilles. Encore. Allez, allez. C'est bien ça. Soufflez bien. Encore. 8. À la fin de cet exercice, vous maintiendrez la position. Et là, on reste. C'est à la fin de cette série que nous allons reprendre l'exercice avec la jambe gauche cette fois-ci sur le côté. 4, 3, 2, on se redresse. On lève la jambe et on reste. J'en profite pour me remettre face à vous. Allez, la jambe est haute. En maintenant, le buste à la verticale. On monte et on descend. Hop. La deuxième jambe, c'est toujours un peu plus difficile que la première, mais je suis sûre que vous allez aller jusqu'au bout de la série. Allez. Vous savez en plus que c'est bon pour vous. On continue à ce rythme. On monte et on descend. Hop. Gardez l'appui avec vos mains sur la chaise plutôt léger. On monte et on descend. Encore. Et lève. Descend. Lève. N'oubliez pas de respirer. Allez. 4. Vous vous souvenez ce qu'il y a après ça? Ouais. Les petits battements. 4, 3, 2, on y va. Allez. Hop. Hop. Allez. On essaie de se concentrer sur ces respirations. Et on monte. On souffle. Là, si vous allez un peu moins long comme ça, c'est pas grave. Mais gardez l'appui sur cette jambe. Allez. On monte. On souffle. Hop. Attention, ne pas relâcher le dos. On repousse le sol. On se grandit. Et monte. Monte. On continue à ce rythme. Allez. Allez. Il en reste de 6. Attention. À la fin de cet exercice, de cette série, on maintiendra la position. Comme tout à l'heure, côté droit. 4, 3, 2, restez. 8. Allez. À la fin de cette série, vous reposerez vos deux pieds à plait en sol. Mains sur la chaise. 4, 3, 2, c'est parti. On reste ici. Je me mets de profil. C'est juste pour que vous puissiez observer les genoux au-dessus des chevilles. Passant vers l'arrière. Le regard vers les pieds de la chaise. Vous avez donc le prolongement du corps. Petite flexion. Et hop. Hop. Allez. Allez. C'est bien. On continue à cette vitesse. Si le montant, enfin le dossier de votre chaise est un peu trop haut et que ça vous empêche de maintenir les épaules basses, vous descendez vos bras. Et vous continuez bien d'entendre les petits mouvements. Allez. J'espère que ça chauffe un peu. Encore. 1, 2, 3. Essayez vraiment d'appuyer sur les talons, de pousser les fesses vers arrière. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Restez. Allez, allez. Concentrez-vous sur votre résidération. 4, 3, 2, 1. Et soufflez. Profitez sans pour voir un petit coup. Et ensuite, vous pourrez vous asseoir encore sur votre chaise. Allez. Juste le temps que je vous explique. Prochain exercice. On avancera vraiment les fesses en avant de la chaise. Vous pouvez caler votre chaise contre le mur. Levez votre bassin. Et maintenez cette position. Toujours en maintenant la tête, dégagez des épaules. Je vous montre le profil. Épaules au-dessus des poignets. Ok. On continue ce maintien. Évitez de vous retrouver dans cette position. Il faut vraiment essayer d'être actif dans les mains, dans les coudes, dans les épaules. Montez bien votre bassin. Si vraiment vous avez mal au poignet, vous pouvez aussi vous asseoir. Et refaire juste l'auto-grandissement que nous avons fait tout à l'heure assis sur la chaise. Ok. 4, 3, 2. On fléchit les sous. Et on plie. On allonge. On plie. On allonge. Bien entendu, je me rapproche du mur parce que sinon, moi aussi, je risque de me faire mal. Donc, je fais pareil que vous. La chaise bien coincée contre le mur. On plie. On tend. Encore. Descend. Remonte. Inspire. Et souffle. Allez. On souffle en remontant. Les coudes vont vers l'arrière. Les épaules au-dessus des mains. Descend. Remonte. Encore. 8, 1. 2. 3. Allez, c'est la fin. 4. 3. 2. Vous pouvez être super fiers de vous. Franchement, c'est génial ce que vous avez fait. Allez, on va terminer assis sur la chaise ou sur le ballon si vous vous l'avez. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Ok. On reprend juste allongement, autograndissement de sa colonne vertébrale. Ok. Cherchez vraiment à repousser le sol avec vos pieds, mais surtout avec les ischions, le ballon ou la chaise. On enroule les épaules. On enroule. Ok. On roule. Très bien. Encore. 4. 3. Maintenez votre tête dans le prolongement de votre dos. Et montez vos deux bras devant. Et monte. Et descend. Monte. Maintenez les épaules basses. Au replaté. Ré. Monte. Descend. Monte. Attention, cette fois-ci, on inspire avec les bras en bas. Et on souffle en montant. Et en descendant. Encore. Et on souffle. Continuez. Inspire. Allongez le dos. Soufflez. Essayez vraiment de vous grandir, d'avoir la colonne vertébrale la plus allongée, la plus longue possible. Encore. Contraction du périnée. Expiration. Allongement. Et relâchez. Et bien, pour cette séance, c'est terminé. Je vous remercie encore une fois de votre participation, de me suivre. Moi, ben voilà, je suis coincée chez moi comme beaucoup. Mais je continue d'entretenir ma forme. Et je vous invite à continuer de le faire. Et surtout, partagez. Partagez ces vidéos. Et puis, laissez-moi des petits commentaires. Ça me booste. Ça me fait plaisir. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.